Donc on va compléter le chapitre caractéristiques géométriques d'une section plane. Donc les points vus précédemment c'était l'air d'une surface, l'air d'une surface c'est le premier point. Le deuxième point c'est le moment statique et on a démontré que le moment statique est suivant X, une formule liée à l'intégrale mais on l'a remplacé par, on a démontré la formule, YG fois A. Donc aide-moi, SX, YG, c'est le contraire, l'axe opposé. Donc SX, YG fois A, ou SX, YG fois A. Après on a démontré, via la formule, c'était une déduction de N, A, la formule, YG, XG, c'est égal, la somme de XG, YI fois A, la somme de l'élémentaire du moment statique, divisé par A. D'abord on va passer à une autre notion. Rire la plus compliquée, c'est plus dur pour l'interpréter, mais on va voir comment on l'interprète. Pourquoi on doit calculer la valeur du moment quadratique. Donc là, c'est une moment, dans le sommeil, le moment d'inertie, c'est un moment d'inertie. Où là, dans le sommeil, le moment quadratique. Où là, c'est un moment quadratique. Je vais vous présenter la formule, je vais vous présenter l'inertie. Et là, je n'ai pas besoin de vous présenter l'inertie, mais on peut revenir à l'inertie, à l'inertie, à l'inertie, à l'inertie, à l'inertie, à l'inertie. Non. Le moment d'inertie, par définition, par définition, je vais vous présenter l'inertie dans le moment statique. C'est-à-dire, je vais vous présenter le début de la définition. Il y a Ix. Donc, nous avons un système d'axe xy. Ix est égal à l'intégral, la même chose, sur a. C'est-à-dire, je vais vous présenter le moment statique. Il y a un moment statique. Il y a un moment statique. La vraie définition de le moment statique. Il y a un moment statique. en centimètre, centimètre, centimètre au carré, centimètre au carré, ou la surface de l'unité de l'a, c'est le centimètre au carré aussi. Donc, centimètre au carré multiplié par le centimètre au carré. Donc, le centimètre à la puissance 4. La somme des centimètres à la puissance 4, c'est le centimètre 4. Donc, de l'unité de l'unité de l'a, c'est le millimètre 4 ou bien... Là, on utilise beaucoup de centimètres 4 à l'aise puisqu'il y a des six chiffres. C'est bon. Donc, centimètre à la puissance 4. la nomenclature de l'aise des moments, c'est le moment quadratique. C'est bon. Donc, la formule de l'aise des moments quadratiques, elle est un peu compliquée. Donc, pourquoi on a eu recours à cette formule ou à la valeur des moments quadratiques? Donc, maintenant, je ne peux pas répondre sans parler des moments. Maintenant, ça va être une introduction pour les contraintes de la flexion et les contraintes de la torsion. Bien. L'argent. Donc, on va faire une petite démonstration. Donc, on va faire une petite démonstration. La valeur, la formule. Ça veut dire quoi exactement? On a besoin de calculer les valeurs. Donc, première des choses. La première des choses, il y a le torseur de cohésion. Le torseur de cohésion. Donc, le torseur de cohésion. Il y a une N, T, Y ou T. On a traité le chapitre précédent. Il y a des contraintes, les mains uniformement repassent. C'est bon? Par contre, d'avoir un oslo, d'avoir le moment de torsion, le moment de flexion, suivant Y. Ou le moment de flexion, suivant Y. OK. Donc, on va analyser le type de contraintes qui va être provoqué par le moment de torsion. Il y a une petite analyse. Ça, j'attends. On a avec la façon de voir les choses. Maintenant, on a avec la poudre. La section interne. OK. Et là, on va nommer E1. Et là, on va nommer E2. Et là, il y a l'axe. Par convention, l'axe, il y a l'axe. 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 X. Y. Z. Z. Ou le qui, normalement, il y a l'axe. Z. OK. Donc, X. Y. OK. Donc, quand on parle d'un moment de torsion, on est au cours du chapitre des caractéristiques géométriques. Mais pour bien interpréter le moment quadratique, je dois absolument parler des contraintes. Donc, c'est une, en même temps, c'est le moment quadratique, le chapitre des caractéristiques géométriques des sections planes. Mais aussi, c'est une introduction pour le moment de torsion et le moment de flexion. OK. Donc, l'arrange, je vous donne, elle est contrainte provoquée par le moment de torsion et le moment de flexion. C'est simple. Attention. Donc, le moment de torsion. Il y a quelques-uns qui ont été une torsion. Ça veut dire quoi une torsion ? Une torsion, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il y a le cas. Il y a la torseur de cohésion qui compte. 0, 0, 0 on a un moment de torsion différent de 0 ok, on a 0 ok donc ça veut dire quoi un moment de torsion ? c'est une rotation c'est une rotation autour de c'est un moment autour de l'axe X le moment ou le flambement qu'on va voir par la suite ou la flexion que l'on dit autour autour de l'axe c'est le suivant si le suivant on va voir si c'est le suivant qui est le suivant le suivant autour de l'axe ça veut être le suivant autour de l'axe X on a un moment de rotation autour de l'axe X et ici on va voir le lien de l'axe X ok le 넣er là au suivant est l'axe X ça veut dire être 2 On va le faire tourner, ça a de l'essence. Pourquoi on a fait l'essence ? Parce qu'il dort autour de l'axe X. On a déclaré un petit rebouchant. On a fait un rebouchant, ça a fait l'essence. Ça sera le sens de translation. On a fait l'essence. On a fait l'essence. On a fait l'essence. On a fait un gros tour de l'axe X. Ça va ? Donc. On a fait l'essence autour de l'axe X. Donc, là, il y a la rotation autour de l'axe X. Mais pour analyser, il y a l'effort. Je ne voulais pas dire qu'il y a une rotation. Demain, on va voir ce qu'il y a un fixe. On va faire tourner la partie E2. On va la faire tourner. Ok ? Donc, par la suite, une fois, on va faire tourner la partie E2. On va faire tourner la partie E2. Thus, on va faire tourner la partie E2. Report notre association pourDJE et 10F. Donc, on aura la première partie E2. On va présenter la partie E2 qui est tenue d'in accordé la tulipation d'esprit vide. Parfait-le-y. C'est de la forme d'un cercle, de la surface qui ressemble. C'est un point qui a besoin de la rotation. C'est l'Ax X. C'est l'Ax X. Imaginez le point qui a été proche de l'Ax X. Est-ce que l'Ax X est rapidement? Est-ce que l'Ax X est rapidement d'une grande demande sur l'Ax X? Est-ce que l'Ax X est rapidement? il y a la même surface donc donc l'axe X normalement voilà donc la sollicitation va être compte plus importante si on s'éloigne de l'axe de l'axe X allez bien vu d'accord Donc mais nous devons comment on était la cornée donc nous devons l'axe de rotation bastérence par rapport à la force de la gr prayers nous devons c'est pas worried donc nous devons hus de l'axe z normalement car tu ne sais pas si tu vasระ un summit mais je sais ni va être là vous devons On voit ici, il y a un y à la fin. OK, c'est Y et c'est Z. Alors si je vais à l'intérieur, je ne sais pas comment les valeurs des valeurs. Mais on ne sait pas comment ça se fait. Les effets sont les couverts, les extrémités, les effets sont la même chose, c'est symétrique. Les effets sont les effets de la manière dont on est au centre, mais plus on s'éloigne du centre de gravité, plus la contrainte est importante. On va la noter sigma ou bientôt. Normalement, le E2 va exercer une force qui est perpendiculaire à la surface sur la parallèle de la section en jaune. C'est un effort tangentiel, mais je suis perpendiculaire à l'axe. Alors, si on le fait tourner, suivant l'axe X, il va exercer une force. C'est un glissement entre les deux surfaces. C'est-à-dire que la surface d'assemblage entre les deux, elle a une rotation. Elle est tangentielle, mais en rotation, où la différence entre la contrainte tangentielle et qu'on a vu précédemment, via le TY ou via le TZ, est uniforme. C'est pourquoi on a divisé sur A. Maintenant, on voit que la force ou le tout n'est pas uniforme. Elle est nulle dans le centre, elle est maximale dans les extrémités. Vous savez ? Et on va dire un petit peu. 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 Donc, on peut l'écrire. 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 Il faut d'écrire. Un casque. On peut répondre. Donc, on va mettre un exemple de qui. Et ou alors, d'écrire. On va mettre un petit peu dans le flou. Et puis, on va mettre des parties, à� Grandma. Et on va mettre de l'écrire. On va mettre un casqueur. Et tous les février, on va mettre l'écrire jusqu'àеле. Oui. Oui. C'est un peu plus simple. Donc ici c'est le plus simple, et on seappelle Thomas. Donc les extremités sont la plus simple et on seappelle Thomas et l'extremité n'est pas très simple. Normalement, il n'y a qu'un débat circulaire et il n'y a qu'un débat circulaire. C'est très intéressant de travailler avec la torsion, avec des sections symétriques de révolution. Il y a le rayon qui correspond au rayon. Il n'y a qu'un débat de la torsion. On utilise des sections qui circulent. J'ai représenté une seule contrainte. Normalement, c'est la même chose avec l'accès dans l'email. C'est la même chose. C'est symétrique. Donc, les contraintes que doit supporter la partie que j'ai représentée doivent être supportées suivant tout le rayon de la surface. C'est bon, il n'y a qu'une section rectangulaire. Il n'y a pas le même comportement que ce soit l'axe Y. Donc, tant qu'axe. Je veux dire que la torsion n'est pas là. Il n'y a pas là, dans l'extrême. Je veux dire que la torsion n'est pas là. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Un point qui est un certain nombre. qui est une telle de la ermette. Parfois, nous avons été représentés. Parfois, c'est où? C'est ici. C'est un peu de tour. C'est pas bien trop terrois. C'est comme ça. c'est bon, alors, par rapport au centre de gravité est égal à R, mais il y a la formule générale, il y a la formule générale, l'éloignement de R, mais il y a la formule torré, qui manque de R, Il y a la formule de R. Il y a la formule, on va l'éloignement des triangles. Il y a le triangle le travail, puis il y a le triangle le Gefühl. on a dit 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 donc il a dit il a dit il a dit tomac divisé par tomac on a dit il s'était par on a dit il s'est donc j'ai dit je notebooks les gpres qu'on va voir béni et d'un nom a démarré par le fait que la contrainte n'est pas uniforme donc la relation est géométriquement donc tomac ce qui se trouve quelque part ici fait la pièce ou est éloigné bien une distance r petit père ou la roule donc je peux écrire je peux écrire taux donc je peux écrire taux est égale tomac divisé par r multiplié par roux ça dit ça dit d'abord qu'on reviendra géométriquement c'est la même ok bien bon on veut passer à notre on veut calculer 2 ole 1 l'gon ou mais elle le réunion je peux cal je peux avoir de réunion au revoir de la pièce. Et là, il y a l'éloignement de tout par rapport au centre de gravité. Radial. Il y a l'éloignement radial. Il y a un cercle. Il y a un point M. Ce sont les coordonnées cartesiennes. Il y a l'éloigné par une distance. Il y a l'éloigné. Et là, il y a l'éloigné. Il y a un point M. Il y a l'éloigné par un petit point R. Il y a un point M. Il y a un point M. Il y a un point M. Il y a un point M et W. Il n'a pas d'arrivée à nous. Alors, c'est là. Donc, c'est une relation qui nous a créé. On va commencer à faire un peu plus... C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Nous, on a toujours eu un peu de couleur. La couleur jaune. Un cercle. Pour représenter la section interne de la pièce. Ok? C'est-à-dire la section... Voilà, vous voyez le centre de gravité. Le centre de gravité. Bon. Je vais prendre... Je vais prendre un petit élément de surface. L'élément de surface... Normalement, il est microscopique. Pour comprendre... L'élément de surface... C'est un rectangle. C'est un rectangle. Normalement, c'est A. Normalement, c'est A. Pour dire que l'élément de surface est très, très petit, On va monter D2A. On a simplement simplifié le maximum de... C'est-à-dire la mathématique. C'est-à-dire la mathématique. Puisque c'est une petite surface microscopique... Et puis, on va se mettre A, c'est un métal D2A. C'est-à-dire ? C'est un métal D2A. C'est-à-dire la mathématique. C'est-à-dire la mathématique. Cette surface S... Cette surface S... ...ce devient contrainte. Si on a une... La surface est très faible. Déjà, on peut faire ça. Déjà, on est là. On imagine qu'il y a une autre situation. Bien sûr. Mais cette surface à la surface... Il y a une surface A. Et la surface A... ...ce devient contrainte... Mais c'est uniformement adapté. variable, une contrainte variable au long de toute sa surface une contrainte variable donc il y a de la surface mais il y a une contrainte tôt donc il y a une contrainte il faut savoir la force appliquée à la surface la force appliquée à la surface la force oui, oui donc puisque cette surface elle est à la contrainte tôt il y a par définition la contrainte la contrainte la contrainte est normalement la force divisé par par la surface c'est vrai ? parce qu'il y a la force la force la formule les vraies rien qu'il y a la force il y a la force uniformement réparcée non avec ça oui oui mais par exemple je suis en train de me je ne suis pas je suis en train de me le chef je suis en train de me la contrainte On ne peut pas prendre toute la petite taille à la petite taille. Cette taille est très grande. Elle n'est pas uniforique. On est resté au ventre. Il y a une différence très grande entre la importante qui est en zone et la grande mairie. On est d'accord avec cette taille. Donc, on ne peut pas faire de la taille. Bien? Mais, si tu aurais atteint la petite taille à la petite taille. La petite taille à la petite taille. Et comment quieren cette contrainte ? Ce n'était pas une uniforme sur ce numéro petit. On n'a niéééééééééé élevé. OK c'est là que если est vraiment international ou qu'il y a d'un , qui se débarque, qui se débarque. Mais il y a des deux heures, les deux heures sont ici, avec un microscope, et ce n'est pas la différence entre nous. Et ce qui se débarque, c'est la différence entre nous. Et ce n'est pas la différence entre les contraintes. Donc, la surface, cette surface, cette surface, il y a des contraintes, ce qui fait la formule de ton est égal à F sur A il est valable à la surface mais il n'est pas valable de ton est égal à F sur A il n'est pas valable à la surface de la surface ce qui est large mais quand on gagne l'échelle ou on gagne l'échelle de la surface il est toujours valable parce que la force elle est uniformement rapportée à la petite surface Ok ? Donc, pour être plus exact, ce n'est pas A, c'est ce qui est ici. C'est-à-dire que c'est D2A. C'est-à-dire que c'est la force. C'est la force qui appliquée ici. C'est-à-dire que c'est la force qui appliquée à l'état de l'état de l'état de l'état de l'état. Ad j'écris une toi qui traverse la force qui appliquée à l'état de l'état de. C'est la force qui appliquée à cet évil. Non! N'est-à-dire que c'est juste l'MI. Oui ? Une l' impact de l' -p God s'aggrave kinda fait la craga. Est-ce que c'est bien ? Donc, D2A C'est D2A C'est comme je l'ai dit, c'est F Nous voulons faire C'est F C'est la force total appliquée à tout la surface Donc pour la différence C'est F qui est appliquée à l'autre Je ne vais pas faire F C'est un peu qui est appliquée à D2A Donc un peu C'est D2A C'est un peu C'est un peu C'est bon ? C'est un peu On a le fait math Mon physique ne peut pas comprendre Il faut simplifier On a la raison d'un Donc il faut dire C'est l'identité Par la dérive Par lae Par laeme C'est bon ? Oui, c'est le charge de la répartition de la répartition. Oui, le charge de répartition. Non, non. Si, il y a une répartition de la répartition, il va y avoir la même répartition. Oui, mais la répartition de la répartition est répartition. Oui, oui. Oui, donc avec la répartition de la répartition, il y a un peu plus de temps vert. Vous savez ? Et le D2F, c'est un peu plus de temps vert. La répartition est les mêmes, une répartition de la répartition de la répartition de la répartition de la répartition d'œuf. Alors, nous allons voyager cette formula. La répartition d'œuf. Le D2F est le casque du C qui est l'œuf. C'est un peu plus de temps vert. La répartition du D2F est le plus plus de temps vert. Oui ? Et donc, la répartition est l'une même si nous devons faire le D2F est le plus de temps vert. Aujourd'hui, nous devons aller voir le D3F est le plus de temps vert. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, mais il n'y a pas d'application à un peu de force. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. OK. Donc, si tu veux dire, après le point, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'un. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. OK. Et le point de vue est d'un, on a de l'air. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. On va faire la partie. 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 La partie, la partie. Il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. Ok. Je ne suis pas d'un. Donc, je ne veux dire, le petit de là. Bien, c'est bien. Donc, une fois avancé, il n'y a pas d'un. Je n'ai pas d'un avant. C'est bien. Et ça, dans la même manière. Ça n'a pas de manière... Il n'a pas d'un avant. Comme je l'ai dit à vous, c'est le terme de f et le moment, je l'ai réservé à la surface la grande, la 0. Quand vous avez besoin de la surface la grande, vous n'avez pas besoin de la surface la f et la d de m. Un peu plus de f et un peu plus de m. C'est un peu plus pour la surface la vue de f qui veut богirer à la surface la mainomique sur tous les Wooliers. C'est un peu plus pour la surface la ongale. C'est un peu plus pour la surface la EVERY avec la surface la matière la mainomique sur tous les Face commands et les Nagomique. Je veux dire M, ok. Donc, si on veut dire D de M, c'est pas un peu de chose. D de M est égal. Si on veut dire que c'est bon, on va revenir sur le même quadratique, pourquoi on veut dire que c'est bon ? Donc, D de M, c'est pas un problème. D de M, c'est simple, c'est la force ou la distance. C'est comme si on a fait plus de plus de plus de plus, comme ça, c'est le sens positif dans la rotation. Comme ça, c'est le sens positif dans la rotation. Donc c'est le sens positif dans la rotation, M, il y a la force, c'est le sens positif, c'est le sens positif, c'est la distance. C'est la distance. Le moment où il y a la force, c'est la distance. C'est la distance. Ok ? Or, on a et D de F. Alors, c'est le sens positif. C'est égal à T ou D de A. Et là, on a dit que D de F est là. D de M, c'est égal à T ou D de A. c'est égal à T ou D de A. D de M, d'un C'est égal à T ou D de A. C'est égal à T ou D de A. D de M, c'est égal à T ou D de A. Et je crois que l'a éclaté, mais je crois que c'est une question. C'est bien que vous savez que vous connaissez bien. Mais vous avez dit que vous n'avez pas vu que vous avez dit. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas dit. Donc, si vous avez vu, vous avez vu, vous n'avez pas vu. Oui, on remplace un dans deux. 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 Je me souviens de ce qu'il y a un peu de distance au carré sur le D2A. Donc, il y a un X, il y a un Y. Normalement, on a la définition, on a un X, on a un Y au carré sur le D2A. On a un peu de distance au carré sur le D2A. Donc, on pose un sème à I0, un moment quadratique 0, par rapport à O. Donc, on a un moment quadratique 0, par rapport à O. Il y a un Y au carré, mais il y a un R au carré sur le D2A. Donc, on pose. Et entre parenthèses, entre parenthèses, entre parenthèses. On a un moment donné, on a un R, c'est le premier point. Donc, le masage que nous avons mis au centre ici, c'est ce qu'on appelle le R. R, ça fait R. On a un moment donné, on a un moment donné, c'est un moment donné, la F ahí-à-à-à-à del point M. C'est ce qu'il y a un moment donné? Et sur le Cès d'Y. OK. Donc, à droite, qui s'est venu ? Rho, j'ai dit Rho. Alors, vite à gauche, Rho au carré est égal X au carré plus Y au carré. OK. Donc, X au carré plus Y, Y au carré. Donc, il a un autre, non ? Merci, I0. On parle pas de I0, non. Dans l'autre code, il est un autre, X au carré plus Y au carré. Alors, Rho y a X au carré plus Y au carré plus D2A. Sur Rho. J'ai, I0 est égal Y au carré plus Y au carré plus D2A. Et ici, par définition, on va donc faire un autre. I0 est égal Y plus Ix. C'est simplement le plus de la question. Nous avons la définition. Y²A et X²D2. Il y a X²Y. C'est à la fin. Donc, il y a Y. Ok. 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 Donc, on pause. Donc, la formule va dire de simplifier. Une fois qu'on a dit qu'elle est en pause, elle dit, «C'est bien. La semaine dernière, on a eu un carré de R. Ce n'est pas IZ. Donc, on a M. Donc, M est égal temps max sur R fois IZ. D'où temps max X est égal … C'est bien le moment fois le rayon divisé par EZ. AX plus point 1 qui n'est pas il 20 21 21 21 Donc, pour le max, on va remplaçant dans un, il y a le moment, sur I0, fois R, si on a remplaçant, on va remplaçant avec R, avec R, et donc à la suite. Donc, on va mettre à la suite de la relation, on va mettre à l'intérieur de R, donc on va mettre à l'intérieur de R et à l'intérieur de R, et on va mettre à l'intérieur de R. Alors, où est-ce que nous avons fait ces moments de classe ? Ils ont fait en place d'enfinition, on a même des moments de classe. On doit gérer le moment quatrième, Atoile le moment quatrième, C'est vrai qu'on doit gérer le moment quatrième Donc, il faut que les gens Dès que nous devons C'est bien, les gens Désormons, le moment quatrième Le moment quatrième Donc, nous reprenons le moment Nous reprenons le moment On va même en train de faire De la même manière On va dire le moment de flexion Donc le moment de flexion On va dire qu'on radiale, qu'on cartézienne, qu'on fait le moment de flexion. On va dire de la même manière. Donc, si on fait le chapitre de la flexion, on va dire. De la même manière, on va dire qu'on va dire, de la même manière, on va donner une contrainte de flexion, c'est égal à le moment. Il n'y a qu'un moment de flexion, suivant l'axe Z, contrainte de flexion, il y a le moment de flexion Z sur IGZ fois Y. Il y a qu'un de la contrainte de flexion, il y a le moment de flexion, et Y, alors IGY, IGY fois Z. Il y a Y, Y, on a Z. On a ZZ et on a Y. Ça veut dire qu'on a le même de la même manière. Donc, là, il y a les étits de l'écho. C'est là, il y a la contrainte. Il n'y a pas de contrainte de flexion. Il n'y a pas de contrainte normale. Il n'y a pas de contrainte normale. Ou, dis-moi qu'elle, dans le moment où l'on va dire, il y a un arrêt qui convient sur le moment de flexion, le moment de flexion divisé par I0, où il est le centre de gravité il n'y a qu'un moment de flexion il n'y a qu'un moment de flexion appartenant à la surface oui le moment quadratique qui revient la formule des les contraintes que ce soit la contrainte tangentielle d'une torsion que ce soit la contrainte normale d'elle d'une flexion donc on doit calculer on a apprendre à calculer les les contraintes de les moments quadratifs les homo quadratiques autour de l'axe y ou z autour du centre de gravité ok donc je vais arrêter